Longtemps qualifié d'éternel rival du parti au pouvoir, le SDF, quatrième aux dernières élections présidentielles avec ses 3,35%, n'a plus la même cote de popularité auprès de certains Camerounais. Cette chute vertigineuse traduit l'agonie du parti après 31 ans d'opposition. Ce parti a perdu sa vitesse normale. Dans les années antérieures, c'était le numéro 1. Mais à nos jours, les autres partis ont presque récupéré tous ces militants. Donc tous les bruits qui se déroulent au sein de ce parti aujourd'hui, c'est des bruits qui n'ont pas de sens. Le SDF est en train de mourir, tout le monde est en train de le voir. Vous vivez les derniers querelles entre Niche et Ndiotchwa, ça va fragiliser le parti. Avec 5 élus sur 180 aujourd'hui à l'Assemblée nationale, pourtant pas plus tard qu'en 2013, le parti socialiste démocrate totalisé, 18 députés, contre 43 en 1997. Le SDF dégringole lentement et les querelles au sein du parti s'installent progressivement. Mais à Douala, beaucoup voient juste un mauvais vent qui souffle sur le parti. On peut commencer à courir à un moment, on s'essouffle, mais on peut encore rebondir. Ça arrive, c'est un phénomène de l'opposition au Cameroun, c'est le SDF. S'il y a un problème de courir entre un jour, ça et l'autre, nous savons tous que c'est une façon de se positionner. Mais il y a une seule partie, il y a le parti qui décide. Sa remarquable entrée en scène en 1992, comme premier test grandeur nature de popularité, du parti de la Balance ne quitte pas la mémoire des plus d'un. Pour eux, l'une des plus belles pages de l'histoire politique du Cameroun s'est écrite, avec l'attachement du Sherman, son fondateur, Nidjan Frondi, aux valeurs des paix. Ce parti a connu beaucoup d'instabilité à cause de certaines prises d'opposition, mais il reste et demeure un très grand parti, vu son leadership, celui qui a incarné le sommet de ce parti. Loin le temps où le parti remportait les 37% de suffrage en 1992, et de plus en plus loin de la gestion des mairies du littoral, de l'Ouest et du Sud-Ouest, l'avenir du SDF est diversement apprécié. Tous les militants que le MRC en a aujourd'hui, c'est les militants du SDF. Ça veut dire qu'il faudrait que le SDF double, c'est-à-dire travaille davantage, d'une manière efficace, pour récupérer tous ces militants au MRC. Il n'est pas tard de se rattraper, il n'est pas tard de revenir aux fondamentaux du SDF. Essoufflé peut-être, mais le Social-Démocratique Front, l'un des premiers partis politiques camerounais, a entré en jeu, sur le terrain du multipartisme n'entend pas quitter la scène à seulement 31 ans d'âge.